alors bonsoir à tous donc on va vous faire un petit live pour vous présenter les nouveautés avec Gérard habituellement on fait toujours l'animation au bord de l'eau avec Gérard mais cette année vu les conditions on a été obligé d'annuler donc on va faire une petite présentation rapide des cannes et puis Gérard après va vous approfondir tout ça sur le facebook de Milo France voilà donc hop on va aller voir le Gérard bonjour à tous alors comme vient de le dire Jérôme malheureusement vous savez tous quelle est la situation actuelle et il y a beaucoup de portes ouvertes beaucoup de salons enfin toutes les portes ouvertes tous les salons qui sont annulés donc c'est pas facile de vous montrer les cannes donc la vite fait aujourd'hui on va en profiter parce que j'étais avec lui pour faire les commandes de saison pour vous dire déjà quelques mots sur cette nouvelle gamme de Roubaixienne et comme vous l'a dit Jérôme je reprendrai canne par canne sur le facebook Milo France officielle avec mon ami Toumi les explications plus en détail alors cette année il y aura sept nouvelles cannes la septième étant la canne très très haut de gamme que j'ai pas ici la révolution match la canne de Milo mais elle est dans la même configuration que la vertigo hibert la révolution car et la vertigo normale qui cette année sont baptisés respectivement uno ce sont des parallèles comme l'année précédente comme vous l'avez annoncé l'année dernière on a changé légèrement la connicité des éléments de tête à partir de l'élément 5 ce qui vous a obligé à changer un peu vos pointes mais depuis l'année dernière et pour quelques années encore on ne touchera plus à cette connicité de tête ce qui fait que vous pourrez réutiliser sur ces nouvelles cannes les éléments que vous avez les dernières 5 4 et l'équipe soit match soit slip donc on a ces quatre parallèles si on inclut la révolution match le plus haut de gamme par rapport à l'année dernière on a gagné encore un petit peu en équilibre et en rigidité puisque à partir de l'élément 6 donc le 6 le 7 et le 8 qui sont des éléments parallèles parfaitement parallèles puisqu'on peut les interchanger on les a augmenté en diamètre de 0,5 mm c'est à peine la taille c'est à peine un cheveu mais sur la longueur de ses bras ça déplace le point d'équilibre de la canne vers le pêcheur et là on a vraiment des outils encore plus rigides que ce que l'on avait l'année dernière on avait l'année dernière relancé des cannes avec les mêmes têtes mais des cannes non parallèles c'est des cannes qui se rangent toutes dans un élément donc ce sont des coniques l'année dernière on a sorti la mg10 et la mg20 qui sont toujours au catalogue et on a complété cette gamme de cannes cette année cette gamme de cannes coniques avec une f10 et une mg50 alors la f10 ou non bien sûr reprend un peu les caractéristiques de notre fameuse f10 que l'on a depuis quelques années et on l'a apporté jusque 13 mètres là vous avez la possibilité de l'avoir 11 et en 13 donc c'est une conique à partir de l'élément 5 tous les éléments sont compatibles avec les parallèles puisque donc toutes nos cannes sont compatibles les unes avec les autres à partir de l'élément 5 et donc c'est une canne d'entrée de gamme fabriquée en Italie avec la puissance de la f10 passée que vous connaissez tous et porté à 13 m en ce qui concerne la mg50 pareil c'est une c'est une canne parallèle toujours pareil les pointes à partir de l'élément 5 sont compatibles toutes avec toutes les autres cannes et là donc c'est une canne pour la principalement pour les carpeaux drones qui a une rigidité assez impressionnante et qui a et qui a surtout comment dire il ya surtout une puissance assez importante je pense réellement compte tenu de son de son prix que ça va être vraiment une une canne qui qui va faire parler d'elle cette saison voilà alors après on revient au parallèle avec une vertigo hibert comme l'année dernière avec les caractéristiques que je vous ai dit par rapport au cas de l'année dernière c'est à dire le mandrin légèrement augmenté sur les trois éléments sur les quatre éléments du 6 7 8 et 9 donc on a un produit qui s'améliore par rapport à celui de l'année dernière en termes de rigidité et en termes et en termes d'équilibre puisqu'on va déplacer un petit peu le poids vers le pêcheur ensuite la révolution carpe pareil ou non et avec la même définition et la vertigo voilà alors c'est une présentation succincte pour que vous ayez un peu d'ordre d'idée des cannes de cette année comme je vous disais on reprendra cannes par cannes avec les explications techniques de chaque cannes avec cette année aussi en avant première on va sortir des mini rallonges des mini rallonges qu'on va appeler mini rallonges de combat qui vont donc puisque je vous ai dit que les éléments à pâter des éléments 5 tout mais toutes nos cannes coniques ou parallèles ont les mêmes têtes on a sorti des mini rallonges de combat pour mettre sur le strip a c'est à dire qu'on pêche avec le strip a sur l'élément 4 sur l'élément 5 et un élément 6 pour là uniquement pour les parallèles les quatre parallèles un élément 6 qu'on a appelé élément 6 de combat on pêche très très souvent avec l'élément 6 dans la main et là on a fait un élément spécifique comme un traité comme un talon qui va pouvoir se mettre au milieu de la canne mais qui sera beaucoup plus rigide beaucoup plus réactif c'est un talon et ce sera un élément de combat bien sûr ces mini rallonges toutes ces mini rallonges et cet élément 6 de combat pourront aller sur les cannes de l'année dernière puisqu'on n'a pas changé la connecité de la tête voilà donc toutes ces toutes ces explications un petit peu plus technique un petit peu plus approfondie on les fera avec mon ami to me le plus rapidement possible en fonction de l'état sanitaire actuel mais on le fera le plus rapidement possible cannes par cannes pour vous donner encore un petit peu plus de détails voilà donc gérard a fait une présentation rapide si vous avez deux trois questions n'hésitez pas et surtout j'ai vu que le son était pas top donc s'il ya des choses n'avez pas bien compris n'hésitez pas aussi à nous les redemander un tu veux parler du bras renforcé ou quoi là j'ai vu que tu avais un élément numéro 6 gérard donc si tu pouvais nous en parler un peu mieux c'est ce que j'ai dit tout à l'heure donc c'est un élément 6 dit de combat donc par rapport aux éléments 6 strong que vous avez pu avoir en main vous avez pu utiliser dans les années précédentes qui était qui était un élément avec un matériau plus basique et qui comment dire qui était effectivement plus strong que l'élément de la canne mais qui était relativement plus souple là on est parti d'exactement le même matériau que le 6 qui est livré sur la canne mais avec un tour de plus ce qui fait c'est qu'on a vraiment un talent il est vraiment traité comme un talent et donc ça veut dire que avec ce cet élément 6 là vous pouvez avoir quatre talents jusqu'à le 9 8 le 7 et maintenant le 6 pour pêcher avec un talent chaque fois dans la main c'était évident qu'il fallait qu'on arrive à ce genre de choses parce que surtout en carpodrome là on débute très très souvent la pêche à six bouts et donc dans ce cas là il vaut mieux avoir un talent dans la main on appelle ça le 6 de combat il aura une série graphique là pour l'instant c'est le premier c'est le premier g il aura une série graphique bien sûr et vous pourrez le mettre sur toutes les parallèles les quatre parallèles de cette année que je recite vertigo hiver révolution car vertigo normal et révolution match plus les quatre cadres de l'année dernière puisque c'est la même conicité à tout de l'élément simple ok j'ai vu qu'il y avait deux trois questions gérard et une qui est revenu deux fois les clients demandent pas de nouvelles cannes cilures ou super spécimens cette année alors j'ai vraiment un proto là en ce moment en train de tester enfin testé en ce moment c'est pas facile il ya des grandes chances que l'on est cette année une super spécimen traité et fabriqué chez réglas en italie mais pour l'instant avec les circonstances on est un petit peu en retard il ya des grandes chances que l'on est ce produit là elle s'appellera super spécimen une canne dans la même optique que la siluro la samson et là et la titanic de l'année dernière donc très très puissante capable d'accepter des nylons de 50 60 centièmes des élastiques de 6000 m plein mais traité chez réglas voilà pour l'instant c'est le projet je pense qu'il va sortir mais on je suis pas à même à l'heure qu'il est de vouloir voilà après on a une autre question il ya rené qui demande l'amélioration de la uno par rapport à la v20 de l'année dernière sur la révolution alors que ce soit sur la révolution que ce soit sur la vertigo hiver ou la vertigo normale c'est la même réponse que j'ai donné tout à l'heure rapidement on a changé légèrement le diamètre les éléments 6 7 8 et 9 on les a changé de 0 5 mm ça paraît complètement en main on le sent pas mais par contre au niveau du poids on déplace le point d'équilibré encore plus vers le pêcheur puisqu'on augmente sensiblement le poids de ces éléments là et ce qui fait que on augmente aussi le la puissance de la canne parce que on a ces éléments là qui vont tenir la canne encore plus droite parce qu'ils sont légèrement plus épais et et donc on augmente la rigidité et on augmente le point d'équilibré on déplace le point d'équilibré à le pêcheur ce qui fait qu'on a une canne encore mieux équilibrée après il ya une question de Mehdi combien de sortes de kits pour la révolution carpe alors comme je disais tout à l'heure que ce soit toutes nos coniques et toutes nos parallèles à part de l'élément 5 tout est compatible donc la question c'est combien de sortes de kits avec toutes mes cannes alors combien de sortes de kits tripart on a sorti cette année bah tiens d'ailleurs il est là on a sorti un stripart pour les pêches de bordure principalement en monobrain monobrain donc il est un petit peu plus court il rentre et il rentre exactement dans la longueur d'un talon pour le rangement donc il fait un mètre 86 et donc le fait qu'il soit très conique et relativement court il est très 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 puissant c'est un kit qui va faire merveille pour les pêches de bordure voilà donc ça ensuite on a deux kits flapping qu'on a sorti en milieu de l'année dernière c'est à dire des kits qui sont colorés de cette façon là pour pêcher au flapping faire tourner la canne et pêcher en surface un avec une sortie de 3 mm 5 avec une sortie de 5 mm bien sûr toujours le fameux kit monster pour les pêches extrêmes qui vont qui va sur toutes nos cannes et ensuite un kit de la mg10 un kit que on appelle import et deux kits réglas le v20 de l'année dernière qu'on peut continuer à utiliser et un nouveau kit réglas qui est encore un petit peu plus haut en diamètre et plus puissant que le v20 ok après on a une question d'aurélien des infos sur la nouvelle robot carpe pour quel type de pêche par exemple alors oui la robot carpe effectivement c'est celle ci alors c'est vous avez une idée de le reprendre le fameux mandrin à l'époque de la première la robot car j'ai un vix de l'époque il ya une quinzaine une vingtaine d'années c'est une canne qui à la base n'est pas équipée de c'est une canne car mais qui est relativement légère et qui va au départ être livré avec un kit de trois éléments et qui va pouvoir se se s'adapter tout à fait pour les pêches classiques de gardons de brems mais aussi de cas une canne avec une un petit peu plus souple que les cannes actuelles très équipe très bien équilibré très agréable en main très légère il faut vraiment que vous preniez ce produit en main pour débuter en carbone pour même même pour les poissons blanc ça va être un produit qui franchement va trouver sa place au marché j'en suis persuadé ok concernant la f10 donc cette année elle est sortie donc en 13 m c'est ça vous pouvez l'avoir en 11 et en 13 donc la f10 Wimo largement comme j'ai dit tout à l'heure largement aussi puissante que sa petite soeur la fameuse f10 universal et simplement la différence c'est qu'on peut la monnaie à 13 m et avec un créneau de prix dans l'ordre de celui de sa petite soeur voilà c'est donc compatible avec les plus hautes gammes de la gamme et avec la possibilité d'utiliser tous les kits match et stripa dont on a parlé tout à l'heure après il ya une question de florian j'étais sûr que celle ci allait arriver la f10 en 13 m est elle compatible avec l'ancien modèle non non c'est un membrane différent la f10 que l'on avait bien comment dire pour avoir une puissance de 7 de cet ordre là la f10 avait un talent de 11 m trop fin pour pouvoir y additionner un autre talent de 13 m donc on a changé la connicité non c'est une autre table ok il te remercie florin si vous avez deux trois autres questions n'hésitez pas ce qui après ben gérard doit rentrer chez lui il a pas mal de route donc on va faire encore un petit moment et puis après on vous souhaitera une bonne soirée à tous est ce que ce soir on va parler d'un ordre de budget on va pas trop parler budget on fait une présentation plus milo que produit s'il ya besoin n'hésitez pas envoyez moi un message privé et je vous répondrai assez rapidement petite question de sébastien la canne la plus polyvalente pour toi ça serait laquelle pêche gardons pêche carpe et carpe au drôme j'allais dire la plus elles le sont toutes ça va dépendre du budget je disais que la nouvelle robo carpe que ce peut répondre et c'est la moins chère à noter que toutes ces cannes que je vous ai présenté sont toutes des cannes italiennes fabriquées chez les glaces enroulé chez les glaces donc suivant le budget elles sont elles répondent toutes à cette à cette définition moi personnellement cette année on a sorti des kits super match en trois éléments pour pêcher les gardons et les brems si vous additionnez ce kit là sur la révolution carpe ça fait une canne j'allais dire c'est une canne c'est une bombe atomique parce qu'on allège considérablement la tête ce kit pèse que 38 grammes donc là on allège considérablement la tête donc on déplace encore l'équilibré vers le pêcheur et c'est un produit comme ça c'est un produit merveilleux toutes ces cannes si ça dépend du budget mais toutes ces cannes répondent à la question que vous me posez voilà sur un budget différent bien sûr mais suivant le kit que vous utilisez au bout après seb si tu as besoin de plus d'infos n'hésite pas aussi à m'envoyer un message je j'approfondirai un petit peu plus s'il ya besoin sur chacune des cannes on vient de faire de deux jours de commande de saison avec avec jérôme et vu qu'il n'y avait pas la possibilité de faire ces années même des animations malheureusement avec la situation signale sanitaire actuelle donc voilà on a voulu parler vite fait de vous dire un petit peu ce qui est arrivé chez nous mais bien dans la gamme milo mais bien évidemment on va approfondir ça lui au niveau du magasin avec les questions vous pouvez lui poser il a il a les prix il pourra vous répondre à tout ce genre de choses et moi avec mon ami tommy techniquement au bord de l'eau on fera cannes par cannes des explications beaucoup plus poussées alors vite fait juliano est ce que les nouvelles cannes prendront plus de poissons elle était bien celle ci elle sera encore mieux chaque année on essaye de faire mieux donc elles vous mettront dans la position de pêcher encore plus facilement plus confortablement maintenant à vous de jouer bien évidemment pas de nouvelles cannes bordures demande ludovic si donc là oui ça c'est une bonne question une nouvelle canne bordure qui va s'appeler vertigo margin beaucoup plus fine que la superba mini marginale qui va être déclinée de la 2 4 dans les longueurs 4 5 6 7 8 et 9 j'attends je n'ai qu'un proto complètement noir j'attends la canne pour fin de semaine pour vous la présenter bien sûr celle là c'est j'ai vu le proto c'est plutôt très 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 joli et très bien il ya rené qui demande est ce qu'il y aura des nouveautés en canne feeder cette année canne feeder cette année on a une dans la gamme dans les hautes gammes révolution silent on aura en sort une canne plus courte mais sinon c'est tout on n'a pas trop travaillé sur le fil d une nouvelle station si on demande est-ce qu'il y aura une nouvelle station après j'ai vu passer un message si on allait présenter que les cannes effectivement pour le moment on présentera que les cannes gérard comme je vous ai dit s'occupera après sur le facebook de la page milo france de vous présenter un petit peu mieux les tous les produits j'ai vu il ya des nouveaux flotteurs il ya pas mal de nouveautés au top mais vous fera voir ça prochainement sur la page facebook de milo certains ils ont des phrases qui me font rire tac 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 là j'ai vu passer une question tac elle est où la compatibilité avec les autres kits pour la nouvelle 4 de bordure cette nouvelle canne comme je vous ai dit elle va s'appeler vertigo margin je vous en parlerai plus en détail quand je pourrais vous la présenter c'est très difficile de déjà par les techniques de cannes à travers un live relativement rapide et c'est encore plus difficile si on n'a pas la canne devant devant les yeux je vous inquiétez pas bien évidemment à mettre en avant et je vous la présenterai et on vous expliquera tout ça voilà déjà on a on a un petit peu dégrossi on va dire vite fait quel kit correspond aux kits pro dans les nouveaux kits alors les kits strip à pro cette année le v20 de l'année dernière et en deuxième réglas un petit peu plus puissants qui va ça je sais même pas comment on va l'appeler cette année il va s'y vaut donc c'est le v20 l'année dernière qui est toujours là un petit peu plus light et un petit peu plus puissant le v1 il y avait une petite question pour moi oui oui il y aura ce qu'il faut en produit milo là avec gérard on vient de passer deux jours où on a fait de belles commandes il y aura de quoi faire en cannes à peu près en tout après au niveau des vêtements faut pas hésiter à passer pour passer commande c'est un peu plus compliqué pour tout ce qui est vêtements alors florian est ce que tu parles des nouveaux kits pro pour le renfort que tu me demandes là je j'ai pas trop compris la question sera t-il renforcé en rose pour les comme pour les anciens modèles non il sera pas renforcé oui mais pas pas avec la couleur rose bien sûr qu'il est renforcé dans mon chemin mais on a abandonné la couleur rose les nuits tout simplement vous savez depuis l'année dernière on a changé le sonne corps des cannes c'est à dire le matériau qui ce qu'il ya sur tous les éléments pour permettre la glisse de la canne dans la main et que jusqu'à présent il était gris vert là depuis l'année dernière les cannes sont noires jusqu'au bout sonne corénois une petite question encore les nouveaux kits v20 et v1 sont ils compatibles avec les anciennes cannes type f15 evo alors dans ce sens là oui je vous rappelle que on a légèrement augmenté le diamètre de la tête des cannes l'année dernière donc bien évidemment les anciens kits ne peuvent plus aller sur les nouvelles cannes par contre les tous les tous les tous les l'équipe de cette année vous pouvez les mettre éventuellement sur c'est les cannes dont vous parlez simplement ils auront un arme en chemin le cône est le même donc vous risquez pas de d'ouvrir les mains simplement ça manchera un petit peu plus bon voilà si vous avez encore une ou deux questions puis après on tardera pas comme je vous ai dit gérard a pas mal de routes et puis après il faudra pas hésiter à m'envoyer des messages par message privé comme ça je vous répondrai au plus vite et puis on fera on fera le nécessaire tout à l'heure j'ai reçu un message privé aussi concernant quand est ce que j'allais être livré dans les magasins je pense que je serai livré avant décembre au plus tard début décembre donc quand il y aura besoin on va mettre un maximum de produits quand ils sont arrivés sur le la page du magasin et puis après ben dès qu'on pourra réouvrir ce sera dispo au magasin sinon ben comme d'habitude on peut faire des drives et ou même passer des commandes avec un règlement via un site sécurisé sur internet bien évidemment dès que l'état sanitaire le permettra même si c'est la saison un peu avancée on essaiera quand même de remettre en place des portes ouvertes et des animations pour que vous puissiez voir et toucher les câbles bon et ben écoutez on vous remercie avec gérard pour tout si vous avez des questions n'hésitez pas à nous les poser par message privé je répondrai au plus vite et puis ben je vous dis à bientôt et vraiment de ces nouveautés méritent d'être vu voilà aller merci à tous passez une bonne soirée au revoir